Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Quand on se met en couple, au début, tout beau, tout gentil, tout est rose, tout va bien, on est amoureux, il y a les hormones, ça fait ta 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 ta, ça fait je me sens amoureuse, je me sens amoureux, tout va bien. Et comme dirait Haruna Lipsic, philosophe de la vie, qui a mis en place une très très belle école qui s'appelle la Voix de l'Amoureux, les hormones sont bonnes messagères, c'est-à-dire que les hormones, quand elles arrivent, sont attirées par quelqu'un, c'est un message. Par contre, ce n'est peut-être pas un bon conseil, et donc ça, on en reparlera demain, dans la partie justement que j'ai vécue, entre le divorce et la nouvelle vie de couple, comment on peut mettre en place, et qu'est-ce qui est à mettre en place quand on est célibataire et qu'on va vouloir se mettre en couple, et qu'est-ce qui va être important d'avoir à l'esprit, et puis justement les petites alertes qu'on peut avoir et qu'on peut repérer dans ces fameuses ordres. Donc, quand on est en couple, le couple s'est déjà constitué, qu'est-ce qui se passe ? Au début, tout est rose, tout est beau, tout est gentil, et puis au bout de, en général, trois ans à peu près, puisque c'est à peu près la durée des faits, des hormones, tout simplement pour un but complètement terrestre de reproduction. C'est-à-dire, au bout de trois ans, en général, c'est bon, il y a au moins la descendance qui est mise en route, et les hormones, elles peuvent s'effacer un peu. La survie de l'espèce est assurée et on passe à autre chose. Bah oui, mais sauf que, qu'est-ce qui se passe quand au bout de trois ans, les hormones commencent à baisser ? Merci. Merci.